bonsoir bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième édition de l'émission le virus de la prod c'est une émission qui est conçue animée par les étudiants de la filière production de l'iscp à paris ce soir ce sont les étudiants de deuxième année en production qui ont le trac et on les comprend puisque nous avons deux invités particulièrement prestigieux qui sont un peu des icônes de la profession qu'ils envisagent de faire en la personne de alain laana et pierre lescure qu'on va certainement voir apparaître à l'image et que je tenais en tant que directeur de l'école à saluer et à remercier bien sincèrement d'avoir accepté cette invitation donc on a pierre lescure à l'image alors on le présente plus pierre lescure c'est le président du festival de cannes ça donne de radio ancien journaliste il a cofondé puis dirigé canal plus donc c'est un grand nom de l'audiovisuel du cinéma et de la télé en france bonsoir pierre lescure vous allez bien et puis on a dans un format encore penché mais ça va se régler alain laana qui est donc un producteur le producteur des stars internationales en france dans le monde de la musique il a travaillé avec phil colline s'il dit pop patti smith et bien d'autres vous avez l'air un peu penché alain laana mais tout va bien pour vous est ce que votre ça va comme ça ouais je crois qu'on va on va demander on va pas vous faire faire des acrobaties pendant les 45 minutes de l'émission donc je suppose que l'antoine laplace qui est étudiant deuxième année de prod et qui n'est pas très loin de vous va venir vous aider à rectifier la position de la caméra et on le fera apparaître à l'antenne tout de suite après voilà je pense que vous allez être plus à l'aise ok vous allez bien alain laana vous nous entendez oui 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 parfait j'ai enlevé l'oreillette par contre je vais être en micro comme ça d'accord parfait vous vous connaissez alain et pierre oh oui il n'est pas un enfant et des amis super bon eh bien alors on a plein d'étudiants qui sont dans les coulisses de l'émission je viens de parler d'un premier antoine antoine laplace qui va animer l'émission à qui je vais laisser la place il ya un deuxième antoine qui va peut-être apparaître à l'image ça c'est le premier c'est antoine laplace ça va antoine oui ça va très bien bon on vous entend on vous voit alain laana est bien installé parce que vous n'êtes pas très loin vous êtes dans le bureau d'à côté exactement je vais vous donner la parole en quelques instants pour pouvoir vraiment animer l'émission avec tous vos collègues de promo mais je voudrais que antoine dubel l'autre magic antoine apparaissent à l'écran voilà il est là donc antoine il est installé chez lui avec une régie plus que mobile il a tout le monde en ligne et c'est lui qui pianote donc merci antoine de jouer le jeu pour faire passer la parole aux uns et aux autres donc vous avez compris on est quand même dans un dispositif un peu organisé avec des webcams et qui peut être sujet à à des troubles de connexion donc s'il ya un problème vous vous reconnecter et puis on va suivre ça dans la suite de l'émission un grand merci à vous deux pierre alain je m'éclipse et je laisse la parole à antoine la place bonne soirée et bien bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission cette nouvelle édition du virus de la prod le virus de la prod donc c'est une émission dans laquelle nous nous intéressons au secteur de la culture et des industries créatives donc emmanuel carré m'a déjà présenté rapidement moi je m'appelle antoine je suis étudiant en production à ISCPA et donc aujourd'hui je suis avec mes collègues étudiantes et on a voulu se pencher sur la situation du secteur culturel en cette période de crise sanitaire alors quoi de mieux pour nous jeunes étudiants apprentis en devenir que de se nourrir de l'expérience de professionnels pour comprendre comment le secteur traverse la crise et quels seront les enjeux de demain c'est pourquoi nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous deux personnages forts du secteur du paysage culturel donc comme monsieur carré l'a dit fier lescure journaliste de radio de télévision qui a participé au projet des programmes de canal plus qui est président du festival de cannes et alain laana producteur de spectacles manager d'artistes voilà donc nous échangerons sur l'impact concret qu'a eu la pandémie sur la création mais aussi sur l'économie et les changements d'usage du public à propos de la digitalisation du spectacle par exemple ou encore de l'apparition de nouvelles conditions de diffusion des oeuvres cinématographiques donc je vous propose de commencer notre échange tout de suite par un exemple concret qui est celui du festival live together atom pour ça je vais laisser la parole à ambre et les heures mais avant ça on va regarder une petite vidéo qui nous resitue le festival donc voilà si antoine peut lancer la vidéo que nous sommes un monde ensemble à la maison je suis très honnête de être part de la World Health Organization et Global Citizen en la lutte contre la COVID-19 je suis très honnête de être part de la vie je sais qu'au fond t'as compris balance ton quoi donc voilà maintenant je vais laisser la parole à Ambre et Heather qui nous ont préparé quelques questions sur le sujet si Antoine veut bien les faire apparaître bonsoir bonsoir avoir besoin de ce live et ravi d'en faire partie à vos côtés pour commencer que pensez-vous des images que nous venons de visionner et de together atom en général j'espère que vous m'entendez alors bon together atom personnellement j'ai regardé j'ai pas trop aimé la démarche était sympathique et puis la levée de fond aussi c'est très bien mais après j'étais un petit peu gêné par le confort ambiant et le fait que 95% étaient des playbacks et que ceux qui n'étaient pas en playback n'étaient pas d'une qualité géniale et je préfère beaucoup plus moi dans un contexte comme celui-là une qualité technique qui est peut-être un petit peu plus approximative mais surtout un sentiment fort qui se dégage des interprètes et qui n'est pas de l'autoproduction autopromotion voilà et j'ai un peu le même genre d'attitude par rapport à beaucoup de live qui ont été faits pendant le confinement mais ça c'est peut-être une autre histoire D'accord, on va de votre côté monsieur Lescure J'en achète ce que dit Alain j'ai été épaté et vraiment heureux des 127 millions j'avais vu tout à fait le chiffre en tête mais je savais que ça faisait 120 je trouvais ça extra j'étais heureux qu'autant de jeunes femmes et de jeunes gens et de très vieux comme des Stones qui ont à peu près mon âge se pointent et participent mais j'ai eu la même frustration qu'Alain au jour d'aujourd'hui et à l'heure de la mondialisation et du digital on s'attend à un peu plus de qualité et un peu plus de vrai don artistique et un peu moins de playback il a raison Alain D'accord, j'entends vos deux opinions qui sont vraiment très riches dans le sens où c'est vrai que de notre côté en tant qu'étudiant étant donné qu'on a moins d'expérience sur le métier on était vraiment ravis de voir une comment dire un process pareil qui a comme vous l'avez rappelé ramené beaucoup de fonds mais c'est vrai que personnellement en tout cas je me suis pas enfin je me suis pas rendu compte exactement du playback je sais pas si t'en penses César ? Non moi non plus D'accord mais donc monsieur Lahana a évoqué le le projet des autres lives pendant le confinement et donc c'est quelque chose sur lequel refondir parce que finalement pendant le confinement les artistes ont créé des lives sur les réseaux pour les appeler leur public mais est-ce que à votre avis c'est un moyen adapté ou aurait-il pu en utiliser d'autres ? Pour moi je vais laisser Alain qui est plus un expert de la question moi je répondrais que ce que j'ai aimé le plus dans ces lives c'est lorsque d'un côté de la palette il y avait un chanteur comme Raphaël qui était dans sa cuisine qui nous grattait sa guitare et puis passait sa femme qui l'engueulait parce qu'il voulait préparer le dîner et qui la dérangeait ça ça m'a fait rire parce que c'était du live action et une espèce d'engueulade familiale et maritale c'était rigolo et puis à l'autre bout du prisme vous avez sûrement vos favoris et on a tous les nôtres mais j'ai aimé le soin qu'ont apporté sur le son comme sur la créativité des gens comme M par exemple qui soignaient beaucoup aussi bien la lumière que la qualité du son parce qu'il avait pratiquement un petit studio chez lui donc il n'a pas attendu le Covid et le confinement pour avoir un peu une installation qui nous permette de faire ce genre de choses sur les réseaux et je pense que demain les artistes devront Covid ou pas Covid s'ils veulent dialoguer avec le monde entier ou avec la France entière à travers les réseaux il faut qu'ils s'équipent un peu plus et ce qui est bien c'est que ça les oblige à jouer vraiment sinon c'est plus de jeu tout à fait d'accord tout à fait d'accord moi je sépare en fait deux types de live confinés que j'ai pu voir ouais j'ai bien aimé les plans comme celui de Raphaël avec l'approximation et le fait bon bah il y a ma femme qui fait la bouffe j'ai adoré ceux de Stéphane Escher qui faisait dans sa cuisine avec une recette de cuisine Jean-Louis Aubert a fait plein de formats très différents Steve Nive qui est un pote à moi le pianiste d'Elvis Costello entre autres lui a fait tous les soirs une improvisation sur un thème différent et tout ça je trouvais ça avec une interaction avec les gens qui suivaient et tout ça j'ai trouvé ça moi assez intéressant mais maintenant ce qui me dérange un petit peu c'est que la lecture de certaines personnes par rapport à ça c'est que c'était le nouveau mode de communication de la musique vivante et pour moi c'est beaucoup de choses mais c'est certainement pas l'expression de la musique vivante je rejoins tout à fait Alain on sait tous et toutes vous qui êtes si jeunes Bénard et Bénard on sait bien qu'on a vécu quelque chose dont il faut absolument croire que ça ne reviendra que rarement sinon jamais si on est à peu près équipé en scientifique et qu'on se nourrit de tout ce qui s'est passé donc c'est pas un nouveau mode ça a été un mode accidentel dont certains ont su tirer le meilleur mais on va pas commencer à vivre comme ça et de la même manière qu'on a pas l'intention ni vous ni moi à mon âge de rester confinés on va pas continuer à consommer la musique comme ça sinon il n'y a plus de production moi je te coupe Pierre mais il y a un truc important à savoir quand même et c'est peut-être important pour ces étudiants d'entendre ça mais bon moi je suis en contact avec beaucoup de gens d'instituts français un peu partout dans le monde le dernier colloque des instituts français aux Etats-Unis c'est la saison prochaine tous les concerts vont être faits en visio et donc ça pour moi c'est quelque chose qui est une voix de garage qui est très 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 négative et c'est une caricature c'est comme tous les bruits qu'il y a eu à un moment donné de monter des concerts en drive-in oui le drive-in c'est cool c'est bien une fois ou deux pour rigoler mais être enfermé dans sa bagnole si t'es sur scène et que tu regardes 200 ou 300 bagnoles je trouve pas que l'atmosphère soit géniale faire ça pour un DJ avec les mecs qui répondent au klaxon bon c'est marrant une fois mais je crois pas du tout que ça soit des modes il faut voir une chose aussi c'est que c'est important de s'occuper et d'avoir des projets immédiats dans un contexte comme celui-là sinon au niveau de la tête il y a des trucs qui commencent à vriller mais aussi il faut vraiment se projeter sur un truc qui est la musique vivante elle doit être vraiment vivante est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça moi je suis d'accord avec monsieur la hanna c'est vrai qu'on n'a pas la même la même prestance quand on est en en face d'un artiste et par exemple dans sa voiture on ne ressent pas les mêmes sentiments donc je trouve pas que ce soit une évolution justement du live oui d'autant plus excuse moi de te couper d'autant plus que le live de base article premier la première chose qu'on évite dans le live c'est la distanciation sociale si on fait du live c'est justement pour rapprocher les gens pour qu'il y ait vraiment une fusion qui se fasse entre l'artiste et le public c'est pas un truc qui se fait en mettant 170 personnes dans une salle de 1500 places non puis Heather on voit bien quand quand vous avez une grande chorale un grand orchestre ou même un coin tête genre les stones se dire que parce qu'il y a eu le Covid parce qu'il y a tout ça la technologie de l'aujourd'hui permet à ces cinq artistes ou à ces 30 choristes ou à tout l'orchestre philharmonique d'être à travers le monde à travers la France à travers l'Europe et de jouer tous ensemble on se dit c'est bien mais ensuite on est parti il faut revenir là où on est parti et ce qui est magnifique c'est un orchestre symphonique de 50 ou 70 musiciens quand j'entendais notre jour un ministre qui disait ce sera oui bien sûr l'opéra ça va poser un problème il faudra peut-être faire des petites formes bon ben des petites formes pour interpréter Wagner on va rigoler il faut être un peu sérieux à des temps de crise réponses de crise créatives souriantes même bricolées mais un jour on va sortir de la crise et ce jour-là on va pas dire on va économiser les voyages on va économiser les hôtels et les orchestres philharmoniques vont jouer chacun chez eux ça a pas été composé pour ça et il faut pas s'amuser à ça mais c'est peut-être important de dire que certains territoires qui reprennent la musique vivante en ce moment bon pour le moment j'ai juste eu des échos par rapport à la Nouvelle-Zélande que c'est pas sur des concerts du tout avec des normes quelconques à part vous avez un masque vous vous lavez les mains et voilà on n'est pas dans un truc les gens font attention je pense aussi quand même qu'il y a eu beaucoup de choses bon c'est un autre sujet mais il y a certaines choses qui ont été vraiment infantilisées au niveau des responsabilités des gens peut-être avec raison sur certains points avec tort sur beaucoup d'autres points mais ça c'est un autre débat mais je crois quand même que au lieu de donner des consignes qui sont inapplicables je pense que c'est mieux de consulter les vrais gens qui savent et on peut trouver des solutions en se mettant ensemble autour d'une table avec les gens des salles les producteurs etc on peut trouver des solutions qui sont bien plus viables que tout ce qui a été lancé tout ce que j'ai pu entendre pour le moment en tout cas en ce qui concerne la France alors ça fait une très bonne transition pour la deuxième partie je vais relaisser à Antoine qui manifestement a retrouvé ses repères son leçon et l'image il y a eu de la créativité pendant le confinement avec des initiatives plus ou moins heureuses et réussies mais il y a aussi eu un petit peu un changement des règles du jeu et je crois que c'est le sujet que vous vouliez aborder pour la deuxième partie Antoine oui il y a eu un changement des règles du jeu comme vous le dites mais là on parle beaucoup du public, du festival, du spectacle vivant mais il y a aussi d'autres manifestations culturelles et médiatiques qui n'ont pas pu avoir lieu ou qui ont été remises en cause et là bien sûr je voudrais en venir au Festival de Cannes puisqu'on a la chance d'avoir le président du Festival de Cannes avec nous parce qu'on sait que le Festival de Cannes c'est déjà des récompenses pour des œuvres cinématographiques mais c'est aussi un lieu, un événement où se rencontrent les gens, les acteurs, les professionnels et où naissent des projets et donc on sait que le Festival de Cannes a été remis en cause, a été discuté cette année mais que vous teniez monsieur Escure, il me semble, avec votre équipe, à ce qu'il ait lieu au moins dans une forme différente donc c'est pour ça que je vais laisser Marina et Clémence vous poser des questions là-dessus parce qu'elles se sont intéressées au sujet donc si Antoine Dubel veut bien envoyer Marina qui a des questions et Clémence bonjour bonjour c'est bon je suis là pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Antoine justement enfin il n'y a pas eu ce festival mais vous l'avez quand même vous avez quand même lancé une sélection pourquoi vous teniez tant à ce qu'il y ait cette sélection justement la réponse est tiens Marina et Clémence et vous toutes et tous elle tient dans l'essence même du festival le festival c'est 15 jours où on voit les marches, on voit la red carpet, on voit les stars, on voit les stars qui sont dédiées au cinéma celles qui sont plus là pour se saper comme des arbres de Noël et faire des affaires avec les maisons de mode mais bon c'est le jeu du glamour et de tout ce qu'on veut mais qu'est-ce que c'est vraiment le festival de Cannes ? c'est à travers sa sélection officielle mais aussi la quinzaine, la semaine de la critique, l'ACIDE c'est-à-dire la sélection des indépendants etc. ce sont près de 200 films qui sont proposés dans différentes compétitions et qui vont connaître un certain nombre de consécrations à la fin de la quinzaine un, à côté il y a le marché, il y a 20 000 professionnels qui se retrouvent au marché et qui font des affaires et qui font circuler les films pour l'année qui vient mais les films qui ont été primés à Cannes l'année dernière au printemps 2019 où il y avait une très belle sélection Parasite en tête, le film de Bonjongbo, il a fait ensuite une carrière phénoménale tout au long de l'année entraînant avec lui plein d'autres films du festival Le festival de Cannes, il faut toujours le juger, dit Thierry Frémaux, délégué général et surtout sélectionneur en chef Il dit toujours, il faut le juger à la fin de la saison, après les Césars et les Oscars, c'est là qu'on voit ce que les films qui ont été sélectionnés et ceux qui ont été primés à Cannes, la carrière qu'ils ont eue et le retentissement qu'ils ont eue C'est extraordinaire que Parasite ait eu 4 Oscars, mais son premier prix ça a été d'être à Cannes et d'avoir la Palme d'Or et ça a lancé tout ça. Dès lors, on a espéré que le festival pourrait se tenir. Impossible, on annule. Est-ce qu'il pourra se tenir début juillet ? Non. Mais en même temps, Thierry et son équipe, ils ont reçu cette année un nombre record de films plus de 2000, c'est-à-dire 210 de plus qu'au printemps 2019 Donc ils ont vu ces 2000 films et ils se sont dit, ces films, quand les salles vont rouvrir au fur et à mesure, c'est pour bientôt, ces films, il faut qu'on puisse les accompagner, il faut qu'on essaie de leur donner une impulsion, de leur donner un label Cannes parce que ce sont des films, il y en a au moins une soixantaine qu'on a aimés. Et puis la quinzaine, la semaine, bon, également, aujourd'hui, je crois, la semaine devait sortir, je n'ai pas vu sa sélection. Mais nous, hier, avant-hier, on a sorti nos 56 films, les 56 films que Thierry et son équipe ont désignés. Et on ne voulait pas dire, le festival n'a pas lieu. Le festival, c'est d'abord la sélection de ce qui nous semble être le meilleur, le plus intéressant, le plus novateur, le plus bousculant de tous les films qui sont envoyés. D'où cette volonté de faire une sélection et de l'accompagner jusqu'à la fin de l'année et même au début de l'autre. Très bien. Et comment cette sélection s'est organisée ? Parce que je me doute que ça a été différent un petit peu de l'habituel. Vous savez, on a des bureaux qui sont, qui ont été longtemps près de la Tour Eiffel, mais maintenant, on est rue Charlot, dans le troisième arrondissement. Et il y a une salle de projection et il y a à peu près 35 personnes en tout dans les comités de sélection autour de Thierry Frémaux. Et donc là, comme vous l'imaginez bien, chacun pour une fois n'a pas regardé en salle, a regardé en recevant soit des DVD, soit des TCP et recevait des liens pour voir les films chacun chez soi. Et il y avait deux fois par jour des séances de Zoom ou de différentes technologies. Mais en tout cas, ça discutait toute la journée, deux, trois fois par jour. Et tous les matins très tôt, ils refaisaient le point tous ensemble à distance, comme l'ont fait toutes les personnes qui ont continué à bosser pendant ce confinement. Mais finalement, l'absence de la cérémonie qu'on connaît du festival, ça n'a pas une conséquence sur les films ? Parce que bien qu'on ait une sélection, elle est quand même beaucoup moins médiatisée et a beaucoup moins d'impact. Donc ça ne va pas avoir un impact sur ces films sélectionnés finalement ? Il est évident puisque le palmarès c'était samedi il y a du jour, évidemment il n'y aura pas de palmarès. Mais on a fait exprès, Thierry a fait en sorte que la sélection soit un peu plus ouverte. Il y a cinq comédies grand public, il a mis plus de documentaires, il y a quatre documentaires, il a mis quatre films d'animation, il y a quinze premiers films sur cinquante-six. Et donc, moi j'ai vu autour de moi, je ne sais pas vous, mais autour de moi dans la rédaction de C'est à vous par exemple, où je passe pas mal de temps, toutes les générations étaient en train de regarder cette liste en se disant évidemment j'ai envie de voir le Wes Anderson, mais j'ai envie de voir la première comédie de Laurent Laffitte, j'ai envie de voir le nouveau film, je suis en train de chercher son prénom de Trouéba, ce réalisateur hispanisant qui nous a déjà tellement ravis dans le passé. Bref, tout le monde a son envie dans la liste. Cinquante-six films, c'est à peu près ce qu'on sélectionne chaque année. Donc, on va accompagner en allant avec les films les présenter dans différents festivals qui vont nous inviter, on va les accompagner en en faisant le maximum de promotions, parce que ce sont les films que le comité de sélection de Cannes a aimés. Évidemment, ce n'est pas la cérémonie, évidemment, il n'y aura pas le podium final, mais je crois profondément pour vous l'avoir dit tout à l'heure, les films qui sont au festival, on en parle toute l'année, il n'y aura pas de sélection, mais on va continuer d'en parler toute l'année. Quand on a annoncé la liste, tout de suite, les producteurs du Ozon, par exemple, François Ozon, son nouveau film s'appelle Été 85, ils ont tout de suite annoncé. Alors, au lieu d'attendre la rentrée, on le programme dès le 15 juillet. Et le 15 juillet, il sortira. Eh bien, merci. Merci Marina pour les questions. Donc, je vais reprendre le relais. Bonjour Pierre Lescure et Alain Lahana. Alors, moi, j'avais des petites questions au niveau des films, notamment le film Fort qui devait sortir au cinéma et qui, finalement, a été racheté par Amazon Prime. Donc, il y a un film de Katia Leftovic avec Mela Bédia, Valérie Lemercier et tout ça. Donc, manifestement, ça a défini un nouveau modèle de distribution. Est-ce que vous pensez que ce nouveau phénomène va se reproduire ? Qu'est-ce que vous en pensez, finalement ? Je pense qu'elle est vaste, la question. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais elle est essentielle. Moi, on m'avait chargé d'un rapport sur, justement, la diffusion des œuvres culturelles en 2013. Et je me souviens que j'avais proposé, et je me suis fait insulter, j'avais proposé que lorsque des… quand des films sortent en salle, il y ait une commission qui réunirait un producteur, un distributeur, un exploitant, des représentants, des producteurs, etc., des petits, des moyens, des grands. Ils se réunissent une fois par semaine à six ou sept au CNC, par exemple, au Centre national du cinéma, ils regardent les sorties de la semaine et ils regardent la santé d'exploitation des films. Et chaque semaine, ils pourraient décider que certains films qui ne se portent pas très bien, qui ne rencontrent pas leur public, mais qui ont eu un peu de promotion, pourraient alors se voir proposer, sans perdre le label cinématographique et les aides qui les ont accompagnés dans leur production, ils pourraient avoir l'autorisation, un tampon du CNC, pour dire vous pouvez vous vendre plus tôt que prévu, puisque visiblement en salle, ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller plus tôt que prévu sur les plateformes. On m'a ri au nez, on m'a dit que c'était idiot. Alors que la chronologie des médias est cruelle, je trouve, pour certains films qui ne rencontrent pas toujours leur public. Il faudrait mieux bénéficier de la promo qu'ils ont eue, et rebondir tout de suite en vidéo, car on va dire oui, mais alors les gens n'iront pas le voir en salle. Non, il n'y allait pas, donc il vaut mieux le faire comme ça. Aujourd'hui, la nécessité fait loi, et il y a un certain nombre de films auxquels leurs producteurs ou leurs distributeurs, voire même leurs réalisateurs croyaient un peu moins qu'au début. Certains films à l'économie très fragile, qui ont demandé au CNC de pouvoir aller directement sur les plateformes. Il faut que ça se fasse au coup par coup, comme ça se fait en ce moment intelligemment. Il ne faut pas que ça devienne une règle, parce qu'un film, et je vais m'arrêter là, un film, ça peut se voir quand ça existe dans votre esprit comme film, ça peut aller se voir sur une plateforme, je le fais, vous le faites, et on le fera tous, Covid ou pas Covid. Mais en revanche, vous n'allez pas comparer l'impact qui a pu avoir le film Parasite de Bong Joon-ho, et le tout petit impact qu'a eu son film précédent, qui était sur Netflix. Quand vous prenez Roma de Quaron, il ne rentre pas dans l'histoire du cinéma, parce qu'il est arrivé directement sur Netflix, il a eu beau avoir des Oscars, il n'empêche qu'il n'a pas eu l'histoire cinématographique qui fait que vous allez sur une plateforme pour voir un putain de beau film de cinéma. D'accord, je vous remercie. Merci. Moi j'ai une question pour Alain, je profite, dans la vérité, je suis à côté de lui dans le même bureau, mais en fait j'aurais pu savoir comment ça se passait pour les producteurs, dans quel cas on reprogrammait un spectacle pour plus tard qui était prévu et qui a été annulé, dans quel cas on l'annulait, comment se passaient les relations entre organisateurs de spectacles et de producteurs ? Quelles négociations s'engrangeaient ? Et quelles étaient les envies des artistes vis-à-vis de ça ? C'est compliqué parce qu'il faut voir qu'on a eu une période de brouillard et qui n'est pas encore complètement anticipée. Je vais prendre un exemple. Un exemple contre. Ça permet à tous les... Dès le plus reprogrammé cette saison, j'avais en compte Bercy, avec Prio et 32 festivals d'été. Donc, j'avais fait ça pour dégager. On a dégagé d'abord le Bercy au mois de mai, parce que c'était censé rouvrir à ce moment-là. Après, on me dit, mais je l'ai dégagé au 10 juin. Après, je l'ai programmé le 12 septembre, pour finalement terminer maintenant le 12 février. Il faut voir quand même... Parce que pour ce spectacle-là de Bercy, j'ai vendu 17 500 billets depuis avant Noël dernier. Donc, c'est très compliqué. On manque d'informations à donner parce qu'on a eu des trucs très, très flous. C'est pour ça que, par rapport à Trio, au début, on jouait à Bercy le 13 mars. C'est pour ça que, plutôt que de rester frustré et d'annuler une année de travail qui ne se concrétise pas, j'ai lancé une idée qui était on a fait un concert à Bercy à la date prévue. On a monté un tout petit kit par terre au sol de Bercy et les quatre mecs de Trio ont fait un concert de 45 minutes qu'on a filmé au drone, qu'on a mis sur les réseaux sociaux. On s'est fait plaisir au drone vu que c'est interdit quand il y a du public. Donc, on n'en avait pas. On a filmé au drone et on a fait 700 000 vues. Et à côté de ça, on a eu toute une activité pendant le confinement pour avancer. Mais bon, ça, c'est autre chose. Après, dans des cas, autre cas, j'ai parlé de Trio, j'ai un autre cas assez concret qui est Iggy Pop. Iggy Pop, on avait une tournée en avril qui était uniquement une tournée française parce qu'il ne tourne dans aucun autre pays sur cet album free. Et donc, en avril, c'est clair, on n'a pas pu jouer. J'ai reporté la tournée à septembre. Mais septembre, s'il y a quelqu'un qui peut me dire aujourd'hui que d'ici la fin août, le ciel américain est de nouveau réouvert et qu'un artiste américain peut traverser l'Atlantique pour venir jouer en France alors qu'on ne sait pas à quel niveau sera la pandémie aux États-Unis, il est très fort. Donc, plutôt que de prendre un autre risque et de rester dans le flou, j'ai pris l'initiative, en en parlant avec Iggy, de reporter sa tournée à avril prochain. Voilà. À côté de ça, il y a après d'autres histoires par rapport au festival, etc. Mais en gros, en ce qui concerne Iggy, par exemple, j'ai rattrapé tous les festivals. En ce qui concerne Trio, c'est compliqué parce qu'on a perdu 32 festivals et vu que Bercy était une date unique, ça a fait un truc un peu compliqué à gérer parce que là, on a un groupe qui se retrouve vraiment les fesses à l'air. Mais bon, on est créatifs, on a travaillé pendant le truc, on a fait des clips confinés, ils ont écrit, on travaille sur un nouvel album. J'ai d'autres artistes avec qui je travaille qui n'étaient pas sur la route qui ont écrit. Et par exemple, là, la semaine prochaine, on rentre en studio avec Carla Bruni, qui a fini d'écrire son album en confinement, on rentre en studio la semaine prochaine. On va le sortir, on va commencer à sortir d'ici la rentrée prochaine, ce qui est important pour se remettre un peu sur les rails. Mais c'est très compliqué parce que la grosse complexité aussi, c'est qu'on n'a pas eu un mode d'emploi, d'une part parce que c'est une première d'avoir une crise de ce type, en plus à une scène planétaire, en plus avec aucun territoire qui a la même gestion de crise, donc ça complique pour après regarder comment on se projette. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter en vrai, on ne sait pas quand on réouvre les frontières, ce qui va se passer avec les gens qui sont dans des pays qui sont à des niveaux différents. Je précise quand même que bon, à New York, il y a à peu près 1000 morts par jour, qu'au Brésil, ça devient un truc qui est exponentiel. Tous ces trucs-là, c'est des paramètres qui sont un petit peu difficiles à prendre en compte pour se projeter. Très bien. Ah oui, c'est bon, je vois que j'ai la parole. Merci Alain pour cette réponse. Je pense qu'on peut passer un peu à la suite et aborder maintenant cette vision d'avenir qu'on a envie d'avoir nous en tant qu'étudiants, que ce soit autour de la production en elle-même, de l'économie ou bien sur le côté créatif et artistique. Nous, on se pose des questions en tant que jeunes étudiants sur l'avenir, sur les nouvelles compétences à avoir, comment on peut s'adapter, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau de cette crise. Et donc pour ça, j'ai encore deux collègues étudiantes qui vont nous rejoindre, Jennifer et Mathilde, qui vont conclure cette discussion en vous posant quelques questions sur demain. Donc voilà. Bonjour. Bonjour Jennifer. Bonjour. J'essaie d'avoir ma collègue. Bonjour. Je vais commencer tout d'abord par une première question. D'après vous, à quoi ressemblera l'après de ce confinement ? Dans le sens, est-ce qu'il y aura un impact sur le secteur culturel ? Il a déjà un impact. Oui. Et... Non, je dis ça parce que l'impact qu'il a aujourd'hui, on ne sait pas... Il est impossible de dire aujourd'hui comment vont s'en sortir les différentes filières culturelles. C'est très différent d'une filière à l'autre. Vous le savez bien. Donc, ce n'est pas la peine que je rentre dans le détail. Ce qui me semble, s'agissant de la télé et du cinéma. On a évoqué tout à l'heure rapidement les consommations du cinéma. Je vous ai dit ma conviction. Je pense que presque obligatoirement, en matière de production télé et même en production cinéma, le marché va être amené, le secteur va connaître en France comme un peu partout une nécessaire restructuration. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs indépendants vont connaître de sérieux problèmes de financement. Et comme on avait un peu laissé en plan en France l'évolution de l'étude de la chronologie des médias, parce que la dernière fois qu'il y a eu une adaptation de la chronologie des médias, vous avez dû étudier ça en première ou en deuxième année. Vous serez d'accord avec moi que c'était juste pour faire plaisir à Canal Plus et continuer à bénéficier de son apport financier. Mais ça ne changeait rien pour les consommateurs, ce qui était une vraie connerie. Aujourd'hui, les choses vont changer et les plateformes vont être, avec leurs gros sous, extrêmement gourmandes. Mais quand elles sont gourmandes, elles demandent des droits de très nombreuses années, voire définitifs. Ce qui gomme et anémie beaucoup des rentrées des producteurs qui ont investi ou des cofinanciers. Les télés vont sans doute, les grandes chaînes vont tenter au maximum de diminuer, d'alléger leurs obligations. C'est le jeu habituel du commerce. Je vous avouerai que j'ai une certaine crainte que la puissance publique manque d'énergie pour continuer de leur imposer un certain nombre d'obligations, parce que ce système français a montré ses dynamiques. Vous savez bien qu'il y a très peu de producteurs français qui ont fait faillite depuis la dernière guerre, sauf ceux qui jouaient trop au casino. Et c'était le fruit d'un système français assez équilibré entre les aides et les prises de risques. Et j'ai peur que les conséquences, la sortie du confinement et de cette crise économique née de la crise sanitaire, donne un coup sinon fatal, en tout cas extrêmement douloureux, à cet équilibre entre aides et prises de risques. Et que beaucoup en souffrent au plus grand bénéfice de ceux qui vont pouvoir ramasser les miettes. Les plus gros, les plus gros producteurs, les plus grosses sociétés qui agrègent plein d'indépendants. Le secteur va se restructurer. Vous allez avoir des annonces dans les deux mois qui viennent qui vont être spectaculaires. Et vous allez avoir à l'évidence l'œil attentif des plateformes qui vont proposer à des tas de producteurs. « Je te finance ton fil, je te paye bien, mais tu n'as plus un droit. » Ok, merci. Au niveau des concerts et des lives, comment ça va se passer d'après vous ? Je vais juste parler moi de ce que je compte faire. Parce qu'il y a des avis qui sont assez divergents. Il ne reste absolument pas de les présenter dans des grands endroits avec très peu de gens dedans. Il n'y a pas d'économie qui est réalisable par rapport à ça. Je trouve que ce qui a été dit par rapport à la reprise des spectacles est une énorme erreur. On ne va pas reprendre des spectacles dans des salles de 500 places en faisant rentrer moins de 120 personnes sans merchandising, sans boisson, sans accès aux toilettes. On ne va pas faire de trucs comme ça. C'est exactement le contraire de notre métier. Si il y en a qui veulent jouer à ça et penser que c'est ça, la musique vivante, qu'ils le fassent, moi, perso, je ne le ferai pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça aussi que j'ai pris la décision, froidement, de reporter à l'année prochaine en me disant que normalement, on devrait être dans un autre état d'esprit à ce moment-là. Parce qu'il faut voir que par rapport aussi aux spectacles, ce n'est pas tout d'avoir des spectacles. Il faut avoir des spectacles, mais il faut aussi qu'il y ait des spectateurs à l'intérieur. Et que pour les spectateurs rejoignent des lieux où ils vont être confinés avec d'autres gens, s'il y a toujours cette atmosphère qui plane au-dessus, ce n'est pas forcément un truc, tu n'as pas forcément envie de te choper une saloperie en allant à un concert. Donc, il y a tout un truc à faire pour remettre, redonner une envie. Et pour ça, ce qui va se passer dans les mois à venir va être décisif pour redonner une envie. Parce que pour vous situer, pendant les deux mois et quelques de confinement, la moyenne, moi je devais avoir à peu près 25 ou 30 spectacles en vente, ce n'est pas énorme. Sur ces 25 ou 30 spectacles au total, j'ai dû vendre 5 billets. C'est-à-dire que la billetterie est totalement paralysée. Là, on a fait des effets d'annonce à la sortie du confinement pour des dates qui sont très lointaines. Mais si on a quelque chose qui se passe très bientôt, je ne sais pas comment peut se passer la mise en vente de billets. La saison aussi va être extrêmement compliquée parce qu'on va avoir deux saisons qui vont se chevaucher. On va avoir deux saisons en une. La plupart des festivals de musique reprogramment leur programme de l'année dernière. Ce qui veut dire aussi qu'on est passé donc à côté de plein de talents intéressants qui n'auront pas eu leur tribune. Parce que bon, moi j'ai le cas de pas mal d'artistes qui avaient des sorties à la mi-mars. Donc tout le truc est lancé et après, plus rien. Il faut réamorcer la pompe aussi, remettre le truc en avant. C'est un peu difficile de se projeter encore parce que le cadre n'est pas encore assez clair, je dirais. Et par rapport, nous sommes, moi et mes collègues, donc encore étudiants en production, que ce soit dans la télévision, le cinéma ou la musique ou le spectacle vivant. Et on se demande, on voudrait savoir si vous n'auriez pas des quelques conseils ou quelque chose à nous dire pour nous préparer plutôt, comment nous préparer pour l'avenir en fait par rapport à ça ? Le premier truc que je vais dire, c'est le truc que je dis chaque fois que j'interviens dans une classe comme la vôtre, c'est le premier truc, c'est il faut être couteau suisse. Il faut savoir faire plein de choses différentes. Il faut pouvoir rebondir d'une activité sur l'autre. Moi, par exemple, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas passé mon temps juste à reporter des choses. J'ai travaillé sur d'autres choses, la création de disques, la création d'images, faire d'autres choses pour avancer. Je travaille sur un événementiel qui va démarrer à la fin août. J'essaie de me projeter, j'ai aussi essayé de me projeter pour occuper la tête sur d'autres moyens de communiquer. J'ai planché comme pas mal de mes collègues sur les drive-in, à part que je trouve que c'est une solution totalement naze pour la musique et que bon, je n'ai pas envie de rentrer dans des trucs qui me semblent aberrants. Mais j'essaie aussi de générer des activités pour aider des intermittents qui sont complètement dans la merde. Et si tu dis à un gars qui travaille dans le spectacle, la prochaine fois que tu montes sur scène, c'est peut-être pas cette année, c'est un peu compliqué quand même à faire avaler. Moi, je passe ma vie sur la route. Mes passeports, au bout de deux ans, il n'y a plus de place pour les tampons. Je sais que tout ça, c'était avant. Donc, il y a plein de choses qu'on va devoir réimaginer. On va devoir construire les choses différemment et je préfère les construire différemment que moins bien que ce que j'ai pu vivre auparavant. Je pense qu'il faut trouver d'autres modèles. Il faut se pencher sur plein de choses. Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais ce qu'on a vécu avant ne va plus être vécu de la même façon. Ça, c'est clair. La seule chose qui va rester, c'est que Alain va continuer à travailler avec des artistes qui produisent de la musique et qui ont, dans leur manière de s'exprimer, la musique au cœur. Vous, en tant que producteur, vous allez être amenés à avoir en face de vous, quel que soit le mode de diffusion, des gens qui vont avoir de plus en plus besoin de production. Parce que autant la chaîne alimentaire a été sauvée et a été maintenue. Merci à tous ceux qui y ont bossé. Vous êtes tous d'accord là-dessus parce qu'on a pu manger à peu près notre faim pendant le confinement. En revanche, les tournages, même si beaucoup ont pu écrire, les tournages, les fabrications, les post-productions sont arrêtées et il y a des tas de chaînes de télé qui arrivent au bout de leur marbre, qui arrivent au bout de leur catalogue et qui ne savent plus comment proposer des produits frais. Ces produits frais, on les attend de vous. Ce n'est pas juste un… je ne dis pas ça comme une espèce de vœu pieux en me disant « Oh tiens, je vais leur dire ça, ça va leur faire plaisir avant de partir en week-end ». Je le crois profondément. On attend de votre génération de productrices et de producteurs plus que jamais en sortant de ce confinement avec le côté couteau suisse que dit Alain, il faudra vous adapter aux nouveaux modes et de financement et de distribution, mais on attend plus que jamais des projets de producteurs. Une question qui s'affiche là. « Les pouvoirs publics sont-ils actifs pour la relance du secteur culturel ? » Je ne vais pas dire qu'ils sont inactifs, mais quand même je n'en pense pas moins. Quand je vois que les sommes pour aider le secteur culturel en France, on parle de 20 millions là, 30 millions là, allez, on va arrondir, on va faire un roulet-boulé à 50 ou 60 millions. Quand je vois que l'Allemagne, c'est un petit peu plus, c'est un milliard et demi, je me dis que peut-être il y a un petit décalage. Quand je vois que la Suisse a mis 250 millions après un mois de confinement uniquement pour la culture avant l'annulation des festivals, je me dis, tiens, voilà une façon un peu plus constructive de gérer l'histoire. Maintenant, il faut voir une chose, c'est que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées et qui sont des trappes, vraiment, des trappes. Et j'insiste là-dessus parce que les réouvertures partielles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va tous se retrouver plantés avec un modèle économique qui est impossible à vivre. Et dès qu'on va reprendre une activité partielle, il y a un truc partiel qui ne va plus exister, qui s'appelle le chômage partiel. Et que donc, les frais vont augmenter et avec des recettes qui vont diminuer. Donc, il y a une solution à trouver. Et cette solution, ce n'est pas nous avec nos petites mains qui allons la trouver tout seul. Il faut quand même qu'il y ait des pouvoirs publics qui soient un tout petit peu plus présents. Quand on voit la dernière, pas la dernière, mais la première prise de parole du ministre de la Culture pendant le confinement qui parlait de petits festivals avec 50 personnes et un seul artiste sur scène. Bon, là aussi, on a une particularité peut-être en France. C'est que la plupart des gens du milieu de la culture sont des gens qui sont dans des milieux subventionnés. C'est-à-dire qu'un opéra, une scène nationale, ils peuvent très bien jouer avec 20 personnes dans la salle. S'ils ont 20 millions de subventions annuelles, à la fin de l'année, ils mettent les deux colonnes à côté. Et c'est bon, c'est à l'équilibre, tout va bien. À part qu'un producteur privé, il ne peut pas faire ça. Et donc, le gros de l'activité, il faut voir, il est fait par les producteurs privés. Il y a aussi des grosses multinationales de spectacles, mais c'est les producteurs privés qui font rouler la roue vraiment là-dessus. Et que nous, quand on se retrouve avec neuf mois, en gros, d'inactivité à payer notre bureau, ce n'est pas des reports de charges qu'on veut, c'est des annulations de charges. Et bon, ça, je n'ai pas l'impression que ça soit encore à l'horizon. Donc, comment on est aidé ? Pour le moment, je ne trouve pas beaucoup. Si on n'attend rien, on est sûr de ne pas être déçu. Mais si on attend quelque chose, je pense qu'on va en prendre plein la gueule. D'accord. Et dans l'audiovisuel et le cinéma, quel modèle économique doit-on se préparer ? J'ai essayé de l'esquisser tout à l'heure. Je pense que sur le plan de l'exploitation, les salles de cinéma se trouvent dans l'économique, dit Alain, sur les salles de spectacle d'autres disciplines. Le différentiel est le même. C'est bien joli de dire, on va faire des salles. D'ailleurs, on a bien vu ce que disait Richard Patry, le patron de la Fédération des exploitants. Il disait, ne nous dites pas combien il faut de gens par salle ou combien il faut d'espace. Dites-nous, vous pouvez fonctionner à 50%. Si c'est à moins de 50%, on n'y arrivera jamais. À 50%, on va déjà faire des pertes encore, un peu moins, mais encore. Donc, laissez-nous gérer le quotidien. Sur la production, j'ai essayé de l'esquisser tout à l'heure. Il va y avoir forcément une restructuration du secteur. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, je ne me répète pas, vous l'avez entendu. Ok. Mais ce n'est pas notre métier. C'est le début. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour avoir répondu à ces questions. Je vais mettre Antoine conclure. Alors, en termes de conclusion, je pense qu'on a tous compris qu'il n'y avait pas de chapeau magique, qu'il n'y avait pas de recette magique, que c'est une situation inédite qu'on a vécue et que personne n'a une solution miracle, qu'il va falloir s'accorder entre les différents acteurs de la culture pour s'en sortir. Donc voilà, en tout cas, nous, en tant qu'étudiant, ce sont de bonnes notes qu'on prend. Et on espère être à la hauteur pour lever le défi dans l'avenir. Si la chance est avec nous et qu'on n'a pas à revivre ce genre d'épisode, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie chaleureusement M. Lescure et M. Lahana d'avoir été avec nous. Nous, avant ça, cette émission, du coup, on s'est préparés. On avait hâte de pouvoir discuter avec vous et je pense qu'on a tous beaucoup appris. J'espère que les gens qui nous regardent, c'est également la même chose. Donc voilà, je vous remercie chaleureusement tous les deux. Et puis, j'espère que peut-être un jour, on pourra se retrouver derrière les coulisses d'un spectacle comme une salle de cinéma. Merci Antoine, merci les films. Merci, merci. Merci à ces remerciements. Merci, au revoir à tous. Merci Antoine Dubel qui était en régie. Merci à tous les jeunes qui étaient morts de trac et puis qui ont résisté à toutes les pannes de micro et de caméras qu'on n'avait pas vues. Tant mieux. Merci beaucoup pour vos réponses à toutes ces questions que les jeunes se posent. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour d'autres rendez-vous sous forme de masterclass, de conférences ou de cours à l'école. Un grand merci à tout le monde et au plaisir de vous voir pour le troisième épisode du virus de la prod. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...